Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première vidéo de l'année 2020. Tout d'abord, je vous souhaite une très belle année, qu'elle soit réellement votre amie pour vous accompagner dans l'accomplissement de vos souhaits et rêves les plus chers, et qu'elle vous aide aussi à encore plus donner du sens dans tout ce que vous faites et tout ce que vous êtes. Très belle année à tous ! Alors, pour cette fois-ci, j'ai envie de vous parler de ce qui est important pour cette année 2020, ce à quoi il faut faire attention si on désire rester ou stabiliser sa santé, son potentiel de santé. Alors, il faut faire attention bien sûr à l'alimentation, l'alimentation solide, les aliments, les boissons, mais aussi l'alimentation intellectuelle. Il n'y a pas que le corps dans l'être humain, il y a aussi et surtout son esprit. Pour l'alimentation, j'ai envie de vous dire de faire attention, vraiment, il faut simplifier notre alimentation, essayer de garder des aliments les plus sains possibles, les moins cuisinés industriellement possibles. Si vous devez manger dans une cuisine collective à votre travail, si on vous propose par exemple des légumes, de ne pas prendre de sauce, de mettre plutôt un filet d'huile d'olive, plutôt des légumes vapeur, des choses comme ça. Il faut faire attention aux étiquettes en 2020, particulièrement les étiquettes de vos aliments. Il faut bien comprendre quelque chose, tout ce qui est aliments cuisinés dans les centrales, les cuisines centrales, et bien pour pouvoir les stocker, ils mettent pas mal de stabilisateurs, d'exhausteurs de goût. Et le problème, c'est que toutes ces choses, ça stagne dans le corps. Le corps ne sait pas quoi en faire, et on sait pas trop à la langue ce qui se passe. Donc, prudence avec tous ces plats déjà préparés. Si vous pouvez vous, vous cuisiner, vous-même vos plats, ou bien si vous avez trouvé une petite cantine, on va dire agriculture raisonnée, avec une cuisine simple, c'est plutôt par là qu'il faut aller. Donc ça, c'est une chose. En parlant d'étiquettes, vraiment faites attention, mesdames. Et messieurs aussi, parce qu'il y a des messieurs maintenant qui se maquillent, faites attention, s'il vous plaît, à la cosmétique. Je sais qu'il y a de très grandes enseignes, et en ce moment, il y a beaucoup de pubs avec une enseigne, qui est très ciblée sur les jeunes femmes. Il y a beaucoup de choix au niveau de la cosmétique. Mais vraiment, il faut faire attention, parce qu'il y a des produits, toujours pareil, pour stabiliser, parce qu'on cherche de plus en plus des produits performants, mais il y a toujours un peu le revers de la médaille. Et les produits qui stabilisent la cosmétique, normalement, ça tiendrait une semaine dans le frigo. Donc pour stabiliser tout ça, encore une fois, on ajoute des produits. Et le problème, c'est qu'il y a certains produits qui, au contact des muqueuses, pareil, on ne sait pas trop ce que ça fait. Il y a des possibilités de produits cancérigènes à la longue. Donc, préférez la cosmétique bio, si vous pouvez, avec des produits naturels, des piments naturels. Je vous assure, aujourd'hui, dans tout ce qui est cosmétique vegan, donc bio, il y a des choses vraiment sympas qui se font, et ça tient. Alors bon, peut-être que ça ne tient pas aussi bien que les cosmétiques chimiques, mais personnellement, si je dois choisir, je vais préférer tout ce qui est naturel, parce que la peau, quand vous posez un produit sur la peau, il n'y a pas de barrière, si vous voulez. Ça va directement dans le sang. Donc prudence et mère de sûreté, parce qu'ils inventent beaucoup de haut niveau chimie, d'assemblage, on ne sait pas trop ce que ça fait à la longue. Ou plutôt, on se doute. On se doute qu'il va y avoir des problèmes de cancer, etc. Ça, plus ça, plus ça. Donc moi, j'ai envie de vous dire pour 2020, la simplicité. Il faut vraiment aller dans le simple, dans l'alimentation, dans ce qu'on se met sur la peau. C'est pareil pour tout ce qui est produit d'entretien. Rien ne vaut le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc, ça décape tout, ça nettoie tout, c'est anti-bactéries, etc. Plutôt qu'un tas de crèmes à récurer, de machins, c'est pareil. Il y a des produits dedans, on appelle ça des perturbateurs endocriniens. Ça provoquerait certains cancers, des problèmes d'obésité, etc. Prudence avec tout ça. Voilà, on va dire, pour tout ce qui est alimentation, cosméto, produits d'entretien. Ensuite, l'alimentation là-dedans. Vous avez remarqué que nous sommes quand même dans une société de plus en plus anxiogène. Et c'est vraiment compliqué de ne pas être imprégné de cette anxiété, hémorosité latente comme ça qui est dans l'air. Alors il faut vraiment rentrer dans un processus conscient de contre-pied par rapport à tout ça. Et ça passe par une gestion entre guillemets saine des pensées. Qu'est-ce que je vais penser aujourd'hui ? Est-ce qu'aujourd'hui je vais me lever en étant contente, contente d'aller travailler ? Et puis ça va bien se passer, ça va être une journée, voilà, encore une journée, mais je vais faire de mon mieux. Ou est-ce qu'on va se focaliser sur ce qui n'est pas fait, ce qui est à faire, ce qu'on nous demande qui ne va pas ? Voilà, il faut s'exprimer quand il y a des manques, des insuffisances, mais il ne faut pas faire que mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Parce que déjà quand on écoute la radio, la télévision, à part pour ceux qui ont jeté leur poste de télé, et même si on n'écoute pas la radio, on n'écoute pas la télévision, il y a toujours quand même des infos qui arrivent, et force est de constater qu'elles ne sont pas toujours sympas, elles sont franchement, pour certaines, anxiogènes. Si en plus, durant la journée, on rentre dans ce processus, ça va être un peu compliqué. Finalement, il va y avoir plus de tristesse, de morosité, d'énergie vraiment descendante, et en plus c'est l'hiver, il ne fait pas très beau, etc. ça va nous handicaper, en fait, car malgré tout, nous sommes bien vivants, bien là, et on a le droit tout à fait de jouir de cette vie, de ce qui nous arrive, de ce que l'on a, sans se sentir pour autant coupables. Et surtout, si on rentre tous dans le cercle, on va dire, d'un état morose, négatif, et bien ça va encore aller de moins en moins bien. C'est vraiment relation karma, cause à effet. Donc moi, j'ai envie de vous dire et de nous dire, d'essayer de vraiment cultiver tout ce qu'il y a de positif par ailleurs, et de faire attention à ce flot de pensée, ce parasite mental qui arrive, qui est là, tout au fond de nous, et qui instille le doute, peur, tension, anxiété, stress, etc. Je dirais, à chaque chose, mesure est bonne. On ne peut pas s'extraire, bien entendu, de notre époque, de notre société, etc., de notre culture, parce que sinon, on finirait dans un ermite, comme un ermite tout seul, dans une grotte. Mais il faut garder la tempérance, le juste milieu, en toute chose. Alors, c'est important de savoir comment on nourrit cet intellect, ce cerveau, ça peut être avec des lectures, pourquoi pas des romans d'aventure, je pense à Jules Verne, qui était un grand visionnaire, qui nous fait partir très loin au fil des pages, pourquoi pas lire des poèmes, ou écrire des poèmes. Voilà, c'est vraiment pas trop collé à l'actualité, parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans l'actualité, c'est assez perturbateur, et manipulateur aussi. Donc, essayez de garder quand même toujours l'optimisme, c'est important, parce que c'est la force de l'être humain, ça, l'optimisme. Et les rêves, l'intuition, et les rêves, et s'émerveiller, avoir encore les capacités d'émerveillement. C'est, je pense, primordial, surtout pour les jeunes générations. Ensuite, j'aimerais vous parler de la vision, de faire attention à vos yeux. Les yeux, c'est vraiment un de nos sens privilégiés dans cette société-là, parce qu'on fait beaucoup de choses par Internet, on écrit, etc. Et c'est vrai qu'on est beaucoup sur les écrans de smartphone, la lumière bleue, on sait que c'est pas très bon, sur nos écrans d'ordinateur, il y a des personnes qui restent toute la journée derrière un écran d'ordinateur, et ça, il faut faire attention à ça. Il y a une étude japonaise qui est parue, qui tend à démontrer que les gens qui utilisent beaucoup les écrans et qui ont une maladie des yeux comme la myopie ou le glaucome, à partir de 9h, 8h, 9h d'utilisation d'affilé, risque d'avoir de gros problèmes de vision plus tard. Alors, la médecine traditionnelle chinoise, c'est de la prévention, préservation de la santé. Donc, je vous invite, je nous invite à être attentifs à ça, à se déconnecter de tous ces téléphones, PC, au moins une demi-heure tous les jours. Ça peut être entre midi et deux, quand vous faites votre pause déjeuner, eh bien, vous éteignez votre téléphone. Déjà, ça vous évitera de farfouiller dedans, de répondre, etc. Le repas du midi, ça doit être vraiment une pause où on se pose, on est au calme, autant faire que se peut, on se vide la tête. Et oui, carrément éteignez tout, PC, téléphone. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont raconté en cabinet qu'entre midi et deux parce qu'elles étaient en retard dans leur travail, mangeaient devant leur écran. Non, vraiment, ça, c'est à proscrire. Vraiment, c'est terrible. On ne digère pas bien comme ça, on est tout noué et ce n'est pas très bon. Il faut que vous fassiez des coupures avec l'écran, c'est très important. Le soir, quand vous rentrez, de ne pas recommencer à regarder vos mails et vraiment d'essayer de couper son utilisation, même cinq minutes toutes les heures. Je vous conseille aussi un excellent livre qui s'appelle Le Yoga des yeux. Vous trouvez ça sur n'importe quel moteur de recherche. C'est un petit livre qui doit coûter huit euros. Et il y a plein d'exercices par rapport à son cas, si on est myope, astigmate, presbyte, il y a plein d'exercices à faire pour justement s'habituer à focaliser d'une façon différente pour reposer ses yeux. On peut même dans une certaine mesure améliorer sa vue. C'est important. Vous avez par exemple bien des gouttes pour nettoyer, pour hydrater. Je vous conseille également le soir quand vous arrivez de prendre de gaz et de mettre de l'eau de bleuée sur les gaz, de vous les poser sur les yeux pendant dix minutes tranquille. Ça vous fera une pause aussi, détente, relaxation. Quand on rentre du travail, c'est pas mal, n'est-ce pas ? Vous pouvez faire tout un tas de choses comme ça. C'est vraiment important. Vous pouvez vous masser autour des yeux régulièrement dans la journée parce que là, on a souvent des poches, comme on focalise beaucoup, ça fatigue. Ça peut être également une bonne chose. Et n'oubliez pas que d'un point de vue symbolique, la vue, ce n'est pas seulement voir, c'est surtout apprendre à voir et décrypter les symboles, les messages cachés de notre société, apprendre à distinguer le vrai du faux. C'est important justement pour ne pas être balayé par ce flot d'émotions qui arrive constamment, par exemple, dans les informations ou les sujets anxiogènes, comme à l'heure actuelle, la retraite, ce qui est un grand sujet. On ne sait plus où on en est à un moment donné. Et puis, j'aimerais vous parler pour terminer du rythme de vie. Je l'ai déjà évoqué précédemment, dans cette vidéo, mais c'est important. faites des pauses régulièrement dans la journée. C'est vraiment très, très important. Sinon, le stress va augmenter. Vous allez arriver le soir fatigué, stressé, énervé. Puis, quand vous allez rentrer à la maison, si elle marie, la femme, les enfants qui viennent vous demander ceci, cela, ça risque de valser un petit peu. Et c'est dommage parce qu'après une journée de travail bien remplie, on a envie que d'une chose, c'est retrouver sa famille ou ses animaux. Les animaux font aussi partie de la famille. Et si on est énervé, qu'on n'a pas des interactions très chouettes, on ne s'endort pas bien. Ce n'est pas terrible. Donc, c'est important au niveau du rythme de vie, je le répète, les Français travaillent beaucoup, trop. On a un des plus hauts taux de rentabilité en matière de productivité. Ce qui fait que nous sommes parmi le peuple qui travaillons le plus, le plus tard, les réunions à 18h, 19h, 20h, qui durent trois plombes. Très souvent, les gens, par exemple, qui sont cadres, du fait qu'ils sont au forfait, terminent à point d'heure, etc. Non, là vraiment, ce n'est plus possible. Il va falloir que cette année, vous appreniez à dire non, non, je ne ferai pas ça, non, je ne peux pas le faire, il me manque quelqu'un. En particulier, si vous avez, dans votre contrat qu'il est stipulé, vos heures, ça va être un point fort sur lequel vous pouvez vous appuyer. Si vous voyez que systématiquement, on vous fait sortir plus tard, bon, il va falloir négocier les choses différemment. Vous pouvez de temps en temps accepter, bien sûr, de sortir plus tard, mais si c'est systématique, ça veut dire qu'il y a un problème d'organisation ou bien il manque peut-être quelqu'un, etc. Donc ça, je sais que c'est une partie difficile parce qu'il y a beaucoup de peur derrière. La plupart des personnes n'osent pas dire non, n'ont pas appris à dire non, ont peur d'être mal notées, mal appréciées, qu'il y ait une mauvaise ambiance entre collègues, etc. Mais discutez-en entre vous de ça s'il y a des problèmes dehors. Franchement, il y a plusieurs personnes qui étaient venues en cabinet pour des problèmes de fatigue récurrents qui ont commencé à réfléchir à tout ça et il y a des choses qui ont avancé au niveau du travail à ce propos. Des postes qui ont été débloqués avec plus de personnel, des horaires réaménagés parce que petit à petit, on commence à prendre conscience de tout ça. Mais s'il n'y a jamais quelqu'un pour rompre ce cercle infernal, ça peut continuer comme ça, vitam aeternam. Et résultat des courses, les gens tombent malades en burn-out ou autre chose de plus grave ou de tout aussi grave. Donc c'est important d'arriver à dire non. Vous savez, c'est en France qu'on voit ça, dans d'autres pays. Si vous dépassez, par exemple, si tous les jours vous terminez à 19h alors que c'est 18h, on va venir vous voir, la DRH va venir vous voir en disant qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu finis à 19h ? Tu as un problème ? Tu as besoin d'aide ? Il y a un tas de pays en Europe du Nord où les gens terminent à 17h parce qu'ils ont une vie au Canada aussi, au Québec, une vie en dehors du boulot, ils ont une vie sociale, ils ont des enfants, récupérés à l'école, etc. Nous, en France, on n'a pas cette culture-là ou on n'a plus cette culture-là à force de nous avoir dit qu'on était des feignants, ce qui est faux, absolument faux. Eh bien, on rentre dans ce cercle vicieux où on n'ose pas dire mais je dois partir là, j'ai fait toutes mes heures et puis le dossier en cours, je le reprendrai demain. On rentre dans une spirale comme ça et c'est néfaste pour tout le monde, personne n'est heureux comme ça et après même si on aime son travail, on en a marre parce qu'on est fatigué, on ne peut pas continuer comme ça. J'en parle aussi pour tous les indépendants. Les personnes à leur compte, c'est les meilleurs esclaves d'elles-mêmes ou parce qu'il y a de la pression au niveau financière, les clients qui vous font comprendre qu'il y a des gens qui sont dans des rapports de force comme ça, où tu as besoin de mon argent, tu me reçois ou tu exécutes telle tâche quand j'ai envie, etc. Mais c'est à vous de ne pas répondre à ce genre de demandes déplacées parce qu'on est tous des êtres humains, on a tous nos limites et les limites, c'est la capacité de la concentration par rapport à une tâche. On ne peut pas être concentré à 100% toute la journée, ce n'est pas vrai et les limites physiques aussi, la fatigue, c'est bien réel. On n'est pas fatigué parce qu'on est feignant mais peut-être parce qu'on en fait trop. Donc c'est quelque chose à méditer, je vous encourage vraiment à y réfléchir et voir comment vous pourriez faire différemment dans l'avenir et faire différemment de façon régulière. Il ne s'agit pas de le faire une fois mais régulièrement, de se dire je fais des pauses dans la journée, aujourd'hui je finis plus tôt, etc. Voilà, ça fait pas mal de choses pour ce 2020, il y a encore beaucoup de sujets évidemment que l'on pourrait aborder mais moi ces sujets me semblent à l'heure actuelle vraiment pertinents, pertinents, questionnants et essentiels. Alors, je vous souhaite une bonne intégration 2020 dans la joie, la gaieté, la tendresse, de bonnes relations entre partenaires, de couple, parents, enfants, avec vos animaux, avec votre entourage, vos collègues, car finalement les relations humaines ça fait le sel de la vie, c'est très important et quelque part c'est ce qui reste quand tout le reste est passé. Bonne année 2020, à bientôt.